Hey salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau live sur Call of Duty Black Ops 3 Aujourd'hui on se retrouve avec la Vesper en or Pour ceux qui veulent la classe, voilà ma classe Je pense que c'est la classe avec laquelle je vais jouer Souvent, enfin avec laquelle je vais utiliser la Vesper genre tout le temps Avec Piyar, parce que je viens de débloquer Piyar Enfin je viens de débloquer, il y a deux niveaux Mais c'est vrai que j'ai un peu chié en fait Je me suis un peu plan foiré complètement sur mon déblocage de jetons prestige Sur le dernier prestige là Et du coup c'est un petit peu la merde parce que j'ai un peu gaspillé Un peu dommage, j'aurais bien aimé la voir Ça, ça, ça c'est, tu vois, ça c'est le spot d'entrée Ça c'est le spot d'entrée Si tu veux faire un gros putain de massacre au début Je vais essayer de rester là Je sais pas s'il t'est au fond ou s'il t'est Allez, allez, venez Oh nice, bien joué mec, bien joué T'as fait le tour là, t'es arrivé bien comme il fallait Moi je me casse Très très vite Oh je l'ai eu, yes Donc je vous propose ce live aujourd'hui Et pourquoi ? Parce que c'est un petit peu un live à l'arrache Si je peux dire ça comme ça Tout simplement parce que Bah en fait j'étais un petit peu malade toute la semaine Je suis encore un tout petit peu Je suis désolé si vous entendez les reniflements ou des choses comme ça J'étais un petit peu malade Mais du coup ça m'a un petit peu Ça m'a un petit peu dérangé quoi, tu vois Donc j'ai pas voulu faire vraiment de vidéos un petit peu trop posées Si on veut Je vais peut-être pas prendre Ah non d'ailleurs J'ai pas voulu faire de vidéos vraiment trop travaillées Si on veut entre guillemets C'est pas comme si les vidéos étaient ultra travaillées non plus Mais bon Voilà, c'est vrai qu'un petit live ça passe tout de suite beaucoup mieux Je pense quand t'as pas forcément envie de faire une grosse vidéo Tu vois Donc bah voilà Surtout pour ça que je vous propose celle-là Histoire de pas vous laisser non plus en plan pendant trop longtemps Je pense que je vais faire une plutôt bonne partie On est bien parti pour le moment Donc j'ai débloqué la... Le but en fait de cette partie C'est d'utiliser l'annihilateur et de faire les doubles kills avec C'est pas forcément aussi facile que ça pourrait sembler Et faire les doubles kills avec l'annihilateur en fait ça va tout simplement me permettre de débloquer Le dernier camouflage de... Oh wow wow Les mecs ils aiment bien s'aligner aujourd'hui Ça va me permettre de débloquer les derniers camouflages de Seraph Parce que ce dernier camouflage va justement me permettre de pouvoir aller vers le camouflage héros Un petit peu comme on... Bah comme le reste Putain j'aurais dû rester dans l'eau Fuck J'étais en 12-0 j'aurais carrément dû rester dans l'eau J'ai encore oublié de changer mes scores stricts Ça c'est un petit peu chiant aussi J'y pense jamais à changer mes scores stricts en fait Dans ce jeu-là j'y pense littéralement jamais C'est horrible Genre je fais 15 parties avec les mêmes scores stricts tout pourri Jusqu'à me rendre compte que je les... Faut peut-être que je les change tiens A chaque fois je me rends compte que le jeu est déjà commencé tu vois Mais bon bref Du coup je disais Je vais faire ce... Pour faire les doubles kills avec Seraph C'est moi ou j'ai fait un double ? Ah ! On peut faire des collettes avec ce truc J'étais même pas au courant Ah ah ! Énorme ! Bon bah voilà ça fait déjà 1 sur 3 Il faut faire 3 hein Il faut faire 3 doubles kills avec celui-là pour débloquer le défi Je l'ai dé... Oh putain Et j'ai débloqué... J'ai débloqué l'autre déjà Faire les kills avec... C'était... C'était quoi ? C'est débloqué des scores stricts en mettant le truc de bonus de scores stricts Là celui-là je l'avais débloqué Donc euh... Oh putain Oh fuck Non ! Double changement d'arm qui fail Dommage Bon j'ai quand même réussi à débloquer le lightning strike Je sais pas où je vais le mettre Je pense qu'ils vont spawn sur C On va espérer qu'ils spawnent sur C Mais ouais du coup c'est mon dernier... C'est mon dernier défi pour débloquer... Pour finir de débloquer Seraph Du moins avant le déblocage héros là Alors toi mec tu crois pas que tu vas m'avoir comme ça là ? Par contre je suis dans la merde il y en a partout là Oh putain il y en a littéralement partout je sais pas quoi faire On va passer par là Ah voilà ok nickel Bon bah maintenant il n'est plus partout Ah c'est passé que je voulais faire Bon pas grave Hop Oh Alléluia Eh mec tu sais tu les vois passer vers la gauche Tu te dis ah c'est bon quoi T'en as un qui arrive vers toi tu peux le tuer Puis là ils se retournent tous Ils viennent vers toi t'es Oh merde Je crois qu'ils m'ont vu On voit un petit peu la merde là Vous croyez ou quoi les gars ? On passe pas devant comme ça On passe pas devant comme ça Et toi avec ton lance roquette non plus Va pas croire que... Oh putain Un Un Je suis sûr il y en a derrière moi J'étais certain qu'il y en avait derrière moi C'était tellement obligé Vous êtes combien encore là ? Je peux m'en aller ? Je peux je peux Non ? Ah putain elle storm Il te rentre Ok c'est bon là ? On est safe ? Oh putain Wow Je croyais qu'il l'avait raté franchement Je croyais qu'il l'avait pas eu Ça m'a fait un peu flipper sur le coup C'est bon là ? Un peu beaucoup d'action je trouve en ce moment là Ah 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 ! Mort de rire ! Énorme ! Ah ça c'est énorme C'est pas la première fois qu'on me le fait Mais c'est juste énorme à chaque fois quoi Oh putain Oh nickel La fin de la manche j'avais plus de munitions Énorme Le mec qui passe à côté avec Avec ses gravity spikes C'est tellement énorme ce truc Ah putain c'est trop bien Ouais donc ça va là je suis en 27-3 Je suis plutôt bien parti J'ai déjà fait un double kill On va essayer de faire les deux doubles kills dans la manche suivante Mais il va falloir en débloquer de l'annihilateur Il va vraiment falloir le débloquer C'est un peu long à débloquer C'est un peu normal Mais c'est un petit peu long Je pense que je vais réussir à en avoir deux Trois ça va quand même être tendu Donc je vais réussir à en avoir deux Faut que je fasse deux doubles kills en deux annihilateurs C'est pas évident Parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de balles dans l'annihilateur mine de rien Il n'y a pas énormément de balles Et tous les gameplays que je vois sur console Ça me donne l'impression que c'est super facile à jouer Mais en fait moi j'aime pas du tout les Enfin déjà il n'y a pas les aim assist Et j'aime pas du tout le Comment ça s'appelle là Son viseur Le viseur bizarre là L'espèce de carré de cercle dans un carré Enfin c'est un petit peu Franchement j'aime pas du tout le viseur de l'annihilateur Et ça me dérange un petit peu au niveau de la visée Parce que forcément du coup je vise un petit peu Beaucoup à côté Toi qu'est-ce que tu crois Toi t'as FK C'est gentil merci On va peut-être Non je vais pas balancer mon lightning strike Parce que je crois que j'ai quelqu'un sur la gueule Il me semble bien avoir vu quelqu'un sur la map Là c'est bon je peux le balancer Je suis où On va balancer ça comme ça Parce que je pense que ça va m'arriver devant Ah bah voilà Nice Bon un kill Lightning strike un kill c'est pas mal déjà Parce que de la merde que c'est de lightning strike C'est quand même plutôt bien d'avoir fait un kill avec On est en train de perdre B Ça c'est une bonne chose Merde on perd pas B Ils sont où alors Parce que là je veux clairement faire des doubles kills tu vois Et S'il n'y a pas d'ennemis C'est chaud de faire des doubles kills si t'as pas d'ennemis pour les faire en fait C'est encore plus chaud si les mecs ils commencent à te tirer derrière Bon dommage Je pense que ça va pas être pour cette partie le petit défi là Mais bon c'est pas bien grave Ça va bien finir par arriver De toute façon c'est pas comme si c'était un camouflage genre ultra exceptionnel Ça reste un camouflage de base Mais bon ça aurait été sympa de le débloquer en une seule partie Ça aurait vraiment été sympa Après je dis ça Je vais peut-être faire un double kill sur le prochain Qui ne tente rien n'a rien Mais je crois pas vraiment J'y crois vraiment pas du tout Oh tu peux ne pas laguer s'il te plaît toi Ça serait vachement sympathique J'ai pillard aussi Ça sert vraiment pas mal Je me suis un petit peu chié dessus Sur ma sélection de jetons de prestige Et ça m'emmerde un peu Parce que du coup Je vais pas pouvoir débloquer les prochains spécialistes Au passage de prestige Tu vois pour aller plus vite pour débloquer les défis Je me suis dit je vais débloquer ça J'ai complètement jappé que j'avais pas débloqué pillard Et en fait pire c'est tellement plus important Oh Oh une grenade sur la gueule C'est bon Il y en a encore C'est bon Il en reste tout Comment ça se passe Ok Ça a l'air d'être bon On va pouvoir se poser là Tac 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 Ça me tombe juste devant là Hop il y en a un là Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Ah non mais il est Ah d'accord What ? What ? Oh je suis réussi à remonter Aucune idée comment j'ai fait pour remonter Pour moi j'avais plus de boost Mais je sais pas Mon boost a dû se remplir Par magie Je sais pas comment j'ai fait J'ai aucune idée comment j'ai fait pour remonter Mais ça marche Par contre quand Faut que je trouve en fait leur spawn Là sur A c'est bien Si j'avais l'annihilateur Là ça aurait été parfait Parce que les mecs ils sortent tous de A Tu vois je fais comme au départ Tu te mets là Oh Tu te mets là Puis t'as les mecs qui débarquent comme ça Là tu vois J'aurais pu faire un double kill là tu vois Là j'aurais pu Mais Putain mais c'est horrible Il m'a mis deux balles What ? J'ai l'impression qu'il m'avait mis qu'une balle moi Il peut pas tuer en une balle ce snipe À part dans la tête je crois Si Oh je sais plus En tout cas ce snipe me fait halluciner Franchement je pète un câble C'est le dry gun je crois Le machin qui spamme comme un gros porc là tu vois Ça me fait un petit peu halluciner Quand ça a l'air d'être facile à Enfin genre à spammer quoi C'est un XPR Ou un XPSVU tu vois C'est un petit peu bizarre comme sniper Et J'avoue que je l'ai pas encore utilisé Donc je sais pas vraiment s'il vaut vraiment son prix si on veut Mais à première vue comme ça Il m'a l'air bien lourdingue à avoir en face Parce que t'as toujours un mec qui est à sa fenêtre En train de spam ses coups de snipe comme un gros porc Je trouve ça mais insupportable Ouais Deux mecs je peux trois je peux pas Alors là va falloir que je fasse deux doubles kills On a sept points Faut voudra pas qu'on capture C Mais je pense que ça va être un petit peu mort de ne pas capturer C Vu qu'on y a un peu 4 dessus Autant attendre Et d'un Oh y'a pas le deuxième J'aimerais bien avoir un Où est-ce qu'ils sont Sur B Oh franchement je pensais que j'étais dessus Je pensais carrément que j'étais dessus J'aurais pu faire le double kill si j'avais visé un peu mieux Mais j'ai du mal avec l'annihilateur je sais pas si c'est la Si c'est vraiment le viseur que je trouve nul Ou alors si c'est genre Ah putain il y en avait un bien un deuxième là Il me semblait bien avoir vu quelque chose j'aurais pu faire le double là aussi Je sais pas si c'est le viseur ou si c'est la sensibilité qui est un peu bizarre quand je vis avec ou quoi Mais c'est un truc un peu chelou quoi tu vois j'ai un peu du mal à gérer Mais bon ça m'empêche pas de faire une bonne partie Mais disons que je pense qu'en fait le problème de l'annihilateur c'est que quand je l'utilise J'ai l'impression D'être moins efficace qu'avec mon arme normale si tu veux Du coup je vois pas trop l'intérêt d'utiliser le spécialiste Je l'utilise parce que j'ai des défis à faire avec Et que voilà c'est le seul moyen Mais je trouve ça un petit peu bizarre genre tu vois T'as des spécialistes où c'est plus facile de faire des kills avec l'arme qu'avec le spécialiste Donc à ce moment là autant faire des kills avec l'arme Je veux dire ça rapporte peut-être 25 points de moins Mais au moins t'es un peu plus sûr de pas crever Et un peu plus sûr de faire le kill Donc c'est un peu double bénéfice quoi J'ai un petit peu chance pour ça J'ai un peu du mal Mais bon bref voilà Sur ce moi je vais vous laisser là dessus On est arrivé au niveau 47 Ah oui aussi pour ceux qui gagnent On est en double XP depuis ce soir Nous sommes jeudi soir Je vous le passe vendredi soir Donc depuis hier pour vous Ou avant-hier ça dépend quand vous regardez la vidéo Ou plus avant Mais voilà on est en double XP Et du coup on fait pas mal de niveaux Ça monte très 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 vite Je comprends pas ce graphe Aussi Score par minute je comprends pas Il y a marqué score par minute Et des fois t'as des parties à 60 000 de points C'est genre ça doit être quand tu fais des défis Tu vois des fois tu montes à du 150 000 250 000 ça m'est déjà arrivé Je comprends pas trop pourquoi C'est à dire qu'il y a un moment Tu parles de score par minute Là tu mets le score par minute global Et puis là tu mets le score de la partie En comptant les défis What ? C'est quoi le rapport ? Un petit peu dommage Tu comprends pas trop le rapport Mais bon c'est pas bien grave Mais voilà Bon enfin bref sur ce Moi je vais vous laisser là dessus Je vais vous souhaiter comme d'habitude Une bonne journée Une bonne soirée Et puis on va se retrouver la prochaine fois Allez ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada